Ami taureau, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Nous avons une petite carte qui se cache ici, le pape que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve pour entendre les messages et voir les énergies sur lesquelles vous allez plus ou moins fortement vibrer cette semaine. Ami taureau, on y va, les messages à entendre pour cette semaine. Ami taureau, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde et je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. N'oubliez pas de faire des focus, de prendre du temps pour faire des petites séances, même de 5 minutes, 10 minutes de calme intérieur, de méditation, de recentrage. Pour vous, cette semaine, ça risque d'être quand même important, ne serait-ce que pour rééquilibrer les énergies autour de vous, faire une petite bulle de protection et ensuite, pour ceux qui ont plus d'énergie, déployer ça autour de vous. On va aller voir l'exercice associé, l'exercice associé, ami taureau, si le cœur vous en dit, pour travailler, vous exercez sur les énergies de cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. A prospérité. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère ? Et si oui, de quelle manière, quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère ? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Et si la liste est courte, essayez de travailler à l'allonger. Ami taureau, faites des listes, prenez le temps de méditer là-dessus, de faire le point aussi sur ce que vous ne voyez plus comme positif, prospère, qui vous enrichit. Ami taureau, ça reprend ces petites séances de méditation, de calme intérieur. On va aller voir de havres de paix, de micro-petits havres de paix dans vos journées ou dans votre semaine pour vous recentrer sur le beau, l'enrichissant, le positif. Et faire grandir tout ça, on va aller voir l'énergie majeure pour vous, Ami taureau, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Le jugement et le pape, donc. Bon, il y a quelque chose qui doit se clarifier dans votre façon de voir les choses. Vous avez une seconde chance, vous êtes réactivé, vous pouvez vous sentir réactivé aussi. L'idée d'officialiser, de clarifier quelque chose d'importance pour vous, de célébrer, de faire un acte de foi, d'espoir, de croyance quand même. Vraiment peut vous reporter, vous pouvez être réénergisé par rapport à ça. Vous sentir réactivé par justement quelque chose qui tout à coup vous semble positif, prospère, nourrissant. On va aller voir trois cartes du tarot pour voir vos énergies générales. Ami taureau, trois cartes. Pour la semaine du 18 au 24, Ami taureau. Le pendu, dans le bon sens. La nappe de coupe, dans le bon sens. Ami taureau. Et la grande prêtresse qui garde des choses un petit peu secrètes encore. Mais il y a des infos. On est pressé, 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 pressé. On a hâte de quelque chose. Ami taureau. Alors, mais on est bloqué pour le moment. Les choses sont dans une espèce d'évolution très lente. Mais de blocage, en fait, vous avez la capacité de vous rendre compte que... De voir les choses différemment. De chercher la satisfaction, vraiment d'essayer de vous faire le plus plaisir cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Et avec la grande prêtresse, ça reste quand même du très secret. Il y a quelque chose, je pense, qui est en train de se mettre en place. Vous avez vraiment hâte que ça arrive. Par contre, ça va prendre du temps. Et dans cette sensation-là, que les choses sont quand même un peu inertes pour le moment. Vous arrivez quand même à trouver et à y avoir vraiment des choses. Du coup, ça vous laisse le temps de réfléchir et de voir la vie, les choses, les complications, certains blocages que vous avez déjà de manière différente. Il y a quand même des choses qui vous font plaisir cette semaine. Mais il y a un trouble intérieur quand même. Peut-être parce que vous avez hâte que les choses se décoincent, que quelque chose vraiment arrive sérieusement pour vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, un mi-taureau. Émotionnellement, un mi-taureau pour cette semaine du 18 au 24. La 10 d'épée sur un 10 de coup. L'empereur, reine d'épée. Je ressens une fébrilité là. Pouh, d'être fébrile les taureaux. Bon, il y a quelque chose qui doit prendre fin. On sent que vous n'avez plus du tout d'énergie à mettre, mais plus du tout d'énergie à mettre sur quelque chose que vous savez déjà terminer finalement et qui ne demande qu'à se terminer pour pouvoir passer à autre chose. La 10 d'épée, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le maximum, maximum de ce que vous pouviez investir mentalement dans ces énergies précédentes. On est vraiment sur un long cycle précédent que vous traînez comme ça. L'empereur, quand même, vous devez prendre des choses en charge. Bon, par responsabilité, vous devez quand même effectivement aller jusqu'au bout, prendre des décisions. Roi de bâton, vous vous transformez quand même gentiment en roi de bâton. Et au final, je vais quand même me concentrer petit à petit sur ce que je désire mettre en place. Mais on voit que vous êtes vraiment au bout d'un concept au niveau relationnel. Alors, ça peut être dans n'importe quel investissement. Ça peut être professionnel dans votre investissement. Donc, professionnel, dans votre famille, dans votre couple, dans une relation amicale. Vraiment, saturation maximale. Mais maturité, extra-maturité quand même sur le sujet malgré tout. Mais aussi avec l'idée que peut-être en secret, vous commencez à mettre des choses en place. Pour ce qui vous fera vraiment envie, vous. Et qui vous donnera l'énergie, la pulsion. Vous sentez que vous êtes parti quand même sur autre chose, vous. Depuis un petit moment là. Même si ce n'est pas forcément dit. Même si vous n'osez pas forcément vous l'avouer. Vous avez vraiment... Vous partez sur une nouvelle direction. Sur une direction qui vous conviendrait mieux. On va aller voir. Trois cartes pour le professionnel de matériel. Le concret de votre vie. Ami, taureau. Matériellement, concrètement. Pour cette semaine du 18 au 24. Trois deniers. Neuf de coupe sur neuf de coupe. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et l'étoile. Bah oui, du coup... Trois de coupe. Vous rajoutez quelque chose dans votre vie concrète, matérielle. Vous essayez de collaborer de manière intéressante. On voit que ça peut amener à vraiment clôturer certaines histoires. Clôturer certaines collaborations aussi. Mais peut-être vous associer avec des nouvelles personnes. D'intégrer de nouvelles choses dans votre réalité concrète. Vraiment cette... On est... Vous êtes à la recherche. Vraiment de vous faire plaisir cette semaine. Ou quelque chose va vraiment vous faire plaisir cette semaine. Et ça va... Bah vous apporter l'espoir. L'idée que les choses vont pouvoir bien se passer. Vous allez vous concentrer là-dessus. Laissez un petit peu le ras-le-bol général précédent. Dans ce blocage-là, vous arrivez à avoir une source de lumière. Une source d'espoir. Voilà. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Dans une passation au niveau des énergies. Mais avec l'idée quand même de prendre vos responsabilités toujours. Puisqu'on a le pape. On a l'empereur de manière centrale. On a un roi de bâton. On a quand même des choses à régler. Des choses à gérer. On va aller voir le message pour vous. Encore, vous êtes encore un peu bloqués pour le moment. Mais la lumière au bout du tunnel n'est pas très loin. On va aller voir le message pour vous, amis taureaux. Un message pour vous, amis taureaux. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie. Afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellentissime semaine, amis taureaux. Et je vous dis à très vite.